Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez tous salués. J'aimerais également saluer tous les camarades militants et sympathisants du RHDP et saluer aussi tous nos confrères qui prient pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la paix en Afrique, mais surtout pour la paix dans le monde. Parce qu'il n'est plus que capital, bien entendu, que nous vivions dans un environnement de paix. Dans un monde où la raison prime sur la détonation des canons. Merci à vous qui priez pour nos autorités. Parce que si nous avons des autorités qui ont la crainte de l'éternel et la sagesse, cette planète-là, dit-elle, bien entendu, offrira à nos enfants un avenir décent, un avenir plaisant et un cadre de paix. Donc, continuons à prier pour nos autorités, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde. Chers amis, j'aimerais plus particulièrement saluer nos frères, nos parents maliens et nos parents burkinabés puisque je fais cette vidéo en effet pour m'adresser à eux. Alors, chers parents maliens, chers parents burkinabés, je suis votre fils Johnny Pacheco Antonio, connu à l'état civil sous le nom de Monsieur Koukounyan Christivon. Et j'aimerais vous dire avant tout propos que c'est avec beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur que je me présente à vous ce matin. On le dit souvent, les grandes douleurs sont muillettes. Ces vidéos que je vous présente tout à l'heure m'ont été apportées il y a longtemps. Mais je ne pouvais pas supporter ça parce que ce que je voyais, c'était des freinois qui faisaient périr, d'autres freinois. Et j'essayais de comprendre leur comportement. J'essayais de me mettre dans leurs pensées pour savoir ce qui les animait. Parce que moi, Johnny Pacheco, jamais je ne pourrais faire une telle chose. Peu importe l'adversaire qui est en face de moi, je ne pourrais le faire. Parce que ce qui nous différencie, nous africains, des autres, c'est notre capacité, bien entendu, à aimer. Notre capacité à accueillir. C'est notre capacité, bien entendu, à accepter les autres. Mais ce que j'ai vu là, ce n'est pas dans nos coutumes. Ce n'est pas ce que nos pères nous ont appris. Des Africains qui se font périr, des Africains qui s'éliminent, des Africains qui se massacrent, des Africains qui se tuent. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai vu le poutier sur la tête du Burkina Faso faire des sorties pour attaquer un défunt, pour attaquer un mort, faire le président Félix Féboigny. C'est la première fois que je vois des gens vivants faire des vidéos pour attaquer des morts. Mais on va en parler tout à l'heure. Mais j'aimerais vous dire d'accepter mes condoléances. Je vous présente ici mes condoléances les plus sincères et les plus attristées. Surtout aux familles pleurées, c'est-à-dire ceux qui ont pédit directement leurs parents, leurs soeurs, leurs enfants, leurs papas, etc., leurs épouses et époux. Cette douleur est tellement grande que personne ne peut la comprendre. la séparation d'un être humain avec son prochain. Il n'y a pas une douleur plus grande que ces douleurs-là. Donc, je me mets dans votre peau et je vous dis vraiment Yako, comme on le dit communément chez nous en Côte d'Ivoire, que Dieu apaise vos douleurs, chers parents maliens et chers parents burkinabés. Parce que vous n'avez pas demandé cela. Vous aimez la vie comme tout le monde. Vous n'avez pas demandé à être massacré. Vous avez demandé à vivre. Mais des individus qui vous ont promis vents et merveilles, aujourd'hui, sous le règne, vous êtes en train de périr tel des bêtes sauvages. Vous êtes en train d'être cassinés d'un village entier ruiné, terrassé. Et franchement, j'ai très mal parce que je dis une chose, je suis noir, je suis africain. Et donc, peu importe notre position géographique, sur la cartographie même de l'Afrique, nous avons une seule origine. Nous avons une seule origine. Nos parents qui sont aux Etats-Unis, en Jamaïque, en Haïti, etc., en Martinique, nous avons une seule origine. Nous sommes africains. Donc, on ne peut rester indifférent face au drame que nos parents sont en train de vivre au Mali ou au Burkina Faso ou au Congo ou partout dans le monde. Jamais. Donc, je vous présente ici mes condoléances, chers parents maliens, chers parents burkinabés, les plus sincères et les plus attristés. Vous avez vu à l'extrémité de votre écran, j'ai mis deux photos qui ne vous sont pas indifférentes. C'est le visage que vous connaissez. Des gens qui vous font vivre aujourd'hui en autarcie. Vous qui gagnez superbement vos vies dans les pays de la sous-région ouest africaine, tels que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, ils en passent. Ces gens-là veulent vous détacher de ces sous-régions, de vos frères, sous prétexte qu'ils vont créer l'AES. Ils disent même qu'ils vont créer un passeport. Et sur ce passeport, il ne sera plus marqué CDAO. Où veulent-ils vous conduire ? Un pays où vous êtes dans l'agonie ? Un monde où vous périssez ? Où vous êtes tués chaque jour ? Vous n'avez pas demandé ça et vous ne méritez pas ça. Depuis l'avènement des indépendances, vous êtes pris en otage par une bande de malades, par une bande de hors-la-loi, des faisceurs de coups d'État. Si les coups d'État étaient prometteurs, si les coups d'État étaient facteurs de réussite et de développement, mais aujourd'hui là, on parlerait d'abord de vous avant de parler des États-Unis, puisque vous êtes à commettre les coups d'État de vos États. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté comme bénéfice ? Rien du tout. Donc à un moment donné de la vie d'un homme là, il peut s'asseoir et puis faire un bilan pour voir ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. J'ai emprunté telle voie, cette voie là, elle était épineuse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, j'ai emprunté une autre voie. Voilà comment ça se passe. Mais voilà des gens, depuis les avènements des indépendances qu'aujourd'hui, qui ont décidé de rester sur le courroux des bombes, sur le courroux des poutisses, etc., etc. Mais où allons-nous et où allez-vous ? Quel monde voulez-vous construire ? Il est temps de prendre votre destin en main. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous libérer, parce que vous mourez tous les jours. Des gens aujourd'hui qui accueillent un solo qui va foudre Guillaume dans les États. Or, c'est ce solo Guillaume là qui a perturbé vos États, qui a essayé même de renverser le président Ross-Marc-Rissan Kaboré. Et pourtant, il n'est pas Burkinabé. Et pourtant, il n'est pas électeur Burkinabé. Mais il s'est invité devant le pays jusqu'à manipuler des militaires pour déstabiliser votre pays. Et aujourd'hui, il s'est fait passer pour un panafricain. Avec ces deux visages que vous voyez à l'extrémité de vos écrans. Alors, on a vu ici Ibrahim Traoré, le rebelle, faire une sortie où il l'attaquait au feu boigny. Mais en réalité, en attaquant au feu boigny, c'était pour quoi ? C'était pour cacher au Burkinabé ou au monde entier, puisque le Burkinabé, c'est eux qui vivent la chose. Mais ils voulaient cacher à l'opinion internationale ce qui s'est passé au Burkinabé. Et donc, il a orienté les regards de tout le monde sur un discours qui n'a pas de front, qui n'a pas de tête et qui n'a pas de queue. Vous pouvez boigner à trahir les panafricanistes. Chers amis, et pendant que les gens passaient leur temps à épiloguer sur cette question-là, les Burkinabés étaient massacrés. Les Burkinabés étaient tués. Donc, personne n'a porté son regard sur la situation délétère que traversait nos parents Burkinabés. Et pourtant, lui, les militaires, il est venu au pouvoir d'après lui parce qu'il n'avait pas assez de moyens pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Ils ont enlevé Rossma Christian Caboret à l'époque parce qu'ils ont estimé qu'on ne leur donnait pas suffisamment de moyens pour éradiquer le terrorisme. Donc eux, les militaires ont décidé de prendre leur destin à bras de corps. et prendre les choses en main. Maintenant qu'ils sont au pouvoir. Mais les civils Burkinabés n'ont jamais été autant tués. Même sur Rossma Christian Caboret, on tuait qui? Au moins, c'était entre les terroristes et les militaires. Les militaires sur leur travail, ils sont faits pour faire la guerre. Mais aujourd'hui, c'est les civils qui sont massacrés. Aujourd'hui, c'est les civils qui périssent. Les gens grand dans les villages. On tue tout le monde. On viole femmes, enfants. Et pourtant, c'est les militaires qui sont au pouvoir. Mais ils ne savent que faire des vidéos sur TikTok. Faire des vidéos, payer des cyberactivistes pour alimenter la propagande. Pour alimenter le populisme. Abat la France, abat la France. Et pourtant, vous mourez. Et pourtant, vous êtes de la précarité. Et on accuse le paysan Alassane Ouattara, lui, qui pourtant construit son pays. Mais chers amis, avant même qu'on rentre dans le débat des fonds, chers parents Burkinabés, suivez cette vidéo-là. Qui n'a pas voulu, qui n'a pas voulu, bien entendu, qu'on vous présente. Voilà. Voilà. Il n'a pas voulu que l'opinion ait accès à cette vidéo-là. Donc, on va voir la vidéo rapidement. Et bien entendu, après, je vous pose ma allocution. Suivez. Sous-titrage Société Radio-là. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-là. 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 n'ont aucun compris. Maintenant, sécurise-nous. Où est la sécurité ? La réponse est dépris. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. A Sibi Goïta. Donc tout ça là, c'était pour ça là. En plein capital, on n'a jamais vu ça dans le monde. Mais c'est chez vous la parole que ça existe au Mali, alors que c'est les militaires en armes qui sont au pouvoir. Je viens. Alors, je vais vous présenter ici une autre vidéo pour vous dire, puisque vous êtes là aujourd'hui à Bas-la-France, à Bas-la-France. Dans la vie, il ne faut pas être ingrat. Moi, je n'aime pas les ingrats de ma vie. Voilà. On va suivre cette vidéo-là rapidement et après, je vais passer à l'occasion. Suivez. A peine un objectif atteint, les soldats maliens sont obligés de déplacer leur position. L'ennemi est trop mobile. L'attaque les a pris par surprise en début de matinée. Plusieurs dizaines de djihadistes venus de villages voisins prennent à partie l'armée malienne entre la mairie et le palais de justice de Gao. Ils sont à guéris. La mort ne fait rien là. La sûreté. Non, ils ne craiment pas la mort. C'est pour ça ici. L'armée malienne déploie toute son artillerie, mais l'ennemi est plus que déterminée et les unités ont du mal à s'organiser. Il y a de la riposte en face, ce qui montre bien que les djihadistes ont décidé de jeter leur dernière force dans la bataille, ont décidé de continuer à se battre ici à Gao. Après plus de cinq heures de combat, les corps sont fatigués et les munitions manquent. 4 corps djihadistes ont été retrouvés dans le palais de justice. Mais côté malien, on compte aussi les premiers blessés. À quelques mètres, un dépôt de carburant brûle place de la charia. L'armée française arrive en renfort. Une quinzaine de véhicules blindés, mais pas seulement. Ce soldat vient d'annoncer l'arrivée d'hélicoptères gazelles armés de missiles hot chargés d'éradiquer la menace. Voilà. Alors, deuxième vidéo et après j'ai plus mon allocution. On va suivre une autre vidéo rapidement. Alors, suivez cette vidéo-là. La France, elle a répondu à l'appel du Djokunda Traoré que je veux saluer. Applaudissements Car s'il ne nous avait pas demandé secours, s'il n'y avait pas eu une autorité légitime pour appeler la France au nom des Nations Unies avec les Africains, aujourd'hui, ce seraient les terroristes qui seraient là, ici, à Bamako. Applaudissements La France, elle a agi avec les Nations Unies. Elle a agi avec les armées africaines. Elle a agi avec les Européens. Elle a agi surtout en fraternité avec les armées maliennes. Voilà. Alors, dans la vie-là, il ne faut pas être ingrat. S'il n'y avait pas eu la France, il n'y aurait pas eu d'État malien. C'est un fait. Vous avez reproché à ces gens-là, alors que vous n'avez ni la capacité militaire, ni la capacité intellectuelle, et ni les moyens de dissuasion pour pouvoir, bien entendu, affronter ces terroristes-là. Vous avez demandé à ceux-là de partir, vous allez envoyer la Russie. Parce que vous avez estimé que la France, bien entendu, ne vous avait pas aidé à éradiquer complètement, totalement les terroristes du pays. Alors, la Russie, faisons le point après combien d'années ? Est-ce que les terroristes-là ont été éradiqués de votre territoire ? Est-ce que les mêmes armes dont dispose la France, que vous reprochez à la France, je n'en vais pas utiliser pour tuer tous les terroristes-là ? La Russie n'a pas ces mêmes armes ? Est-ce que la Russie, elle, n'est pas plus armée que la France ? Elle qui défie les États-Unis. Mais pourquoi elle ne prend pas ses armes, ses engins et ses forces militaires pour venir ici ou d'avoir le pays pour éradiquer tous ces fléaux ? Parce qu'il faut qu'il y ait la guerre au Mali pour qu'elle puisse exister. Parce que la guerre au Mali l'arrange. Vous avez vu tout dernièrement, des soldats russes ont été tués par des terroristes. Pour vous dire qu'ils ont le sang dans les veines ? Non, ce n'est pas parce qu'on dit que oui, c'est des soldats français ou bien c'est des soldats russes. On va aller bêtement, mais dans, comment on appelle ça, se donner à l'ennemi. La guerre, c'est des techniques, il faut se préparer. La guerre, c'est une étude. Tu es un militaire, tu sais que quand on parle de combat, on apprend le combat. Voilà la réalité. C'est lui qui a une stratégie plus déterminée, une stratégie plus réfléchie que son adversaire, celui qui gagne. Voilà la réalité. Alors, pourquoi aujourd'hui, la question qui est posée là, pourquoi aujourd'hui nous avons encore des terroristes sur le territoire malien, sur le territoire burkinavé, malgré la coopération de la Russie avec vos pays ? Pourquoi ? Parce que vous avez réfléchi la même chose à la France. Vous voyez, la France là vous a rendu service. Elle vous a aidé. Et peu importe sa triche, qu'elle était là, vos parents ne mouraient pas comme ça, comme des brébilles. Vos parents ne mouraient pas comme ça, comme des cabris. Vous comprenez ? Aujourd'hui, les Maliens sont tués, par centaines, par milliers. Les Burkinavés sont tués, par centaines, par milliers. Donc, faites le point et faites le bilan. Quelqu'un qui vous a rendu service là, même si vous deviez vous séparer d'eux, c'est pas de cette manière là. Parce que sans François Hollande là, votre pays n'aurait pas existé. Mais quand la France est venue là, vous avez vu les terroristes à Bamako ? Il n'y a pas eu les terroristes à Bamako. Mais aujourd'hui, les terroristes ont pris la réport de Bamako. Maintenant, la Russie, elle est où pour vous aider ? Je ne suis pas si vous faites la promotion de la France hein. Mais je dis ici, que quand quelqu'un te rend service là, il faut avoir le minimum de bon sens. Il faut au moins reconnaître le bienfait qu'il t'a donné à un moment donné de tes difficultés. Voilà, pour que Dieu puisse te bénir. Maintenant, ce que vous avez fait là, il y a la malédition. Peu importe la poissure de la France. Vous comprenez ? Parce que tout s'est fait stratégiquement et diplomatiquement. Mais regardez aujourd'hui. Même cette France là, vous pouviez l'utiliser. Comme on le dit en noient les poissons dans l'eau. Vous pouviez l'utiliser pour gagner plus. Et puis, contrôler la partie que vous contrôliez là. Et puis, de façon progressive, récupérer votre pays petit à petit. Mais aujourd'hui, ils sont partis là. Dites-nous. Où est le bilan ? Faites le point. Les Maliens meurent tous les jours. Les Burkinabés meurent tous les jours. Et c'est le constat. Il est à mer. Et c'est dommage. Et pendant ce temps, vous entretenez des Franklin Yamsi. Vous entretenez des Kemi Seba. Vous leur donnez des millions pour enrichir, bien entendu, la toile. Avec des discours haineux. Des discours propagandistes. Des discours populistes. Sous prétexte que vous allez sauver les Africains. Vous n'arrivez pas à vous sauver vous-même. Et puis, c'est l'Afrique que vous allez sauver. Vous n'arrivez pas à sauver votre rapport de Bamako. Et puis, c'est l'Afrique que vous allez sauver. Des Burkinabés sont massacrés. Même leurs corps sont mutinés. Les corps sont calcinés. Et vous n'arrivez pas à les sauver. C'est nous, les Africains, que vous allez sauver. Il faut arrêter la démagogie. Vous comprenez ? Vous êtes à la tête des états. Mais vous n'êtes pas sage. La sagesse-là vous manque. Voilà la réalité. Alors, ce Franklin Niamsi là. A qui vous donnez aujourd'hui tous les milliards. Ce monsieur là. Voilà ce qu'il disait hier. Chers amis, laissez-vous-plaît. Voilà. Je vais présenter ça ici rapidement. Voilà. Ce n'est pas le spectacle du sang. Ce n'est pas le spectacle de la haine. Ce n'est pas les signes d'égorgement faits aux occidentaux de passage dans la rue. Ce ne sont pas ces choses-là qui permettent à un pays africain d'accéder à la modernité et à la grandeur stratégique. Donc la démocratie. Voilà. Après, il est revenu encore. Pour vous traiter de pouvoir illégitime. Suivez cette vidéo. C'est quoi l'anticolonialisme critique ? C'est tout simplement la démocratie. C'est-à-dire, exigeons dans nos rapports entre Africains de respecter les principes que nous souhaiterions que les non-Africains respectent envers nous. Si vous voulez mettre fin à la colonisation ou en tout cas aux traces du colonialisme, il faut déjà intégrer les populations africaines par un projet démocratique qui les rende solidaires les unes des autres. Pourquoi le Niger et le Sénégal ont-ils pu ces dernières années négocier, renégocier un certain nombre d'accords qu'il est lié aux grandes puissances occidentales ? Dans le cas du Niger, il a pu obtenir une plus grande marche dans son uranium. Mais la raison est très simple. C'est parce que les régimes au pouvoir au Niger sont des régimes élus. La population adhère à ces régimes-là. Et chaque fois d'ailleurs qu'un régime a voulu s'imposer contre la population, il a été renversé. Ce qui a permis à ceux qui sont légitimes de négocier fermement les intérêts du pays. Nous affirmons dans ce livre qu'il y a un lien entre la... Voilà. Alors aujourd'hui, des gens qui sont dans l'illégitimité et dans l'illégalité sont devenus des gens parfaits, des gens crédibles, des gens qui ont été élus. Or, nous savons tous que les deux là, que vous voyez sur votre écran là, ils n'ont jamais été élus. Alors, en tout cas, mes condolences les plus attristés aux Maliens, mes condolences les plus attristés aux Burkinabés. Je sais que ce ne sont pas tous les Burkinabés qui partagent, bien entendu, les discours de ces propagandistes-là. Je sais que ce ne sont pas tous les Maliens qui sont d'accord avec Assimi Goïta. Vous souffrez. Vous souffrez. Et il n'y a que vous et vous seuls qui allez vous libérer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je vous l'ai dit, il n'y a pas... Dans ce monde où nous sommes là, il n'y a aucun pays qui a des amis. Chacun proteste ses intérêts. Donc, si vous ne voulez pas vous affranchir, vous allez souffrir éternellement. Vous comprenez, je ne vous dis pas de tuer Assimi Goïta ou de tuer Ibé. Non, c'est des Africains comme vous. C'est vos frères. Mais il est temps que vos pays redeviennent des pays dirigés par les civils. Voilà. Il faut que la norme, désormais, règne dans ces pays-là. Parce que vous n'allez pas vous en sortir. Ils sont en train de vous conduire directement dans un trou béant. Vous comprenez ? Donc, chers Maliens, chers Burkina Pé, c'est à vous de prendre votre destin en main, d'organiser des élections crédibles, transparentes et vous confiez votre destin à un civil qui va, bien entendu, pérenniser et sauvegarder la paix de vos États. Parce que vous êtes massacrés. Donc, les militaires ont montré leurs limites, ont montré leurs carences, ont montré qu'ils avaient échoué quant à la sécurisation, bien entendu, et du Burkina Faso et du Mali. Et pourtant, sur leur métier, ils ont des armes. Mais ils ont échoué. Et au premier coup de canon, ils sont les premiers à prendre la poudre d'escampette. Vous comprenez ? Donc, il faut vous réveiller. Les coups d'État, là, ne vont pas vous envoyer quelque part. Les coups d'État ne vont vous envoyer nulle part. Vous comprenez ? Et le président Ouattara, quand on vous demande d'insulter matin, midi soir, vos frères vivent dans son pays. S'il était méchant ou il était ce qu'on vous présentait comme le diable. Aujourd'hui, vos parents seraient persécutés en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous que Sikbagbo, lui, il ne s'amusait pas. Il ne faisait pas du 2 pour 2 mesures. Lui, il les massacrait en Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, c'est eux qui sont devenus vos modèles. Chers Africains, chers Maliens, chers Burkinabés, il faut vous réveiller. C'est très très important. Et puis toi, Ibé, il faut arrêter de parler du feu boignet. Explique-nous où tu étais et puis des terroristes ont tué des frères noirs au point même de tuer encore les cadavres. On est dans quoi ? On va où ? Qu'est-ce qu'on veut servir à nos enfants ? On veut que nos enfants soient scandalisés ? Traumatisés à vie ? Il faut qu'on soit sérieux. Alors je dis non à cela et je demande bien entendu au Burkinabés de reprendre leur pays dans leurs mains. Je demande au Mali de prendre leur destin en main et de faire en sorte que le pays soit dirigé par les civils. Ils ont humilié. Ils ont humilié Ibeka. La conclusion c'était quoi ? C'était pour vous conduire à ça. Un militaire qui est au pouvoir qui est incapable de sécuriser sa capitale. Mais c'est qu'il a échoué. Si ta capitale, tu es capable de la sécuriser et de la protéger. C'est pas tout le Mali que tu pourras protéger. Donc il faut arrêter la propagande. Et puis, quitter le pouvoir. Voilà des gens en Burkina qui prolongent la transition des 50. On a vu cela où ? Vous vous croyez où ? Et quand on parle, ils ont tout, c'est lui qu'ils ont des choses à dire. Alors, ses amis, en tout cas, c'est vous qui vivez cette situation-là. Nous, en tant qu'Africains, parce qu'on est humain, parce qu'on vous aime, on vient parler pour vous dire Yaku, pour vous dire qu'on pense à vous. Mais la seule solution, c'est de sortir des coups d'État. La seule solution, c'est de sortir des pouvoirs militaires. Parce que, faites la comparaison, sur Ibeka, sur Rochma, Christian Caboury, qui était tué, et sur les militaires-là. Combien de fois vous mourrez ? Vous allez voir la différence. Et vous allez voir là où se trouve véritablement votre salut. Sur ce, que Dieu vous bénisse, et qu'il vous donne la bonne compréhension. Salut Kamar, Johnny Patrick, Antonio, en ensemble. Ciao, ciao.